Bonjour ! Aujourd'hui, comme d'habitude, deux chroniques, deux albums chroniqués. On va commencer avec Esteban, une série qu'on pourrait presque mettre dans la main de tout le monde. Allez, on va dire à partir de 9 ans, pour les bons lecteurs et tout, à partir de 9 ans. Esteban, c'est aux éditions Dupuis, c'est un petit chef-d'oeuvre fait par monsieur Mathieu Bonhomme. Esteban, c'est un indien. Nous sommes au début du XXe siècle. Il a perdu ses parents, alors le contexte est difficile. Il se retrouve seul et sa mère, avant de mourir, lui a dit « S'il m'arrive quelque chose, tu vas voir le capitaine de Léviathan et tu te fais engager sur ce bateau. » Et donc, il y va. Et c'est un capitaine de baleiniers. Et Esteban, lui, il a envie d'être arponnier. Mais bon, Esteban, il est tout petit, il est tout chétif et est-ce qu'il va s'en sortir ? Donc, c'est une magnifique série. On voit le contexte de tous ces, ce qu'on appelle les caporniers, à l'époque, au début du XXe siècle. Et là, il va arriver moultes moultes aventures à Esteban. C'est une série, pour l'instant, en quatre tomes. Nos éditions Dupuis, c'est par Mathieu Bonhomme. Et sincèrement, c'est une des meilleures séries qui a été faite, qui peut s'adresser quasiment à tout public. Et je vais enchaîner avec « La guerre d'Alan », « La guerre d'Alan » de Emmanuel Guibert à l'association. Alors, certains d'entre vous connaissent. J'en parle parce qu'elle vient de sortir en ce qu'on appelle monovolume. Bon, c'est une intégrale. Voilà, vous avez toute l'œuvre en un seul petit bouquin. « La guerre d'Alan », c'est l'histoire d'un homme qui a réellement existé. Emmanuel Guibert, l'auteur, a abordé cet ouvrage par la rencontre d'Alan Kopp. Et là, Alan, lui, à 18 ans, il doit faire son service militaire. Il est engagé dans les troupes américaines et il est envoyé sur le front en Europe. Mais à 18 ans, c'est en 1945 qu'il arrive, la guerre est quasiment finie. Il débarque dans le nord de la France. Il va traverser la Belgique, les Flandres, etc. Et du coup, c'est un adolescent un peu mal dégrossi qui sort de sa campagne et qui va découvrir plein de choses par les autres personnages qu'il va rencontrer à travers toutes ses aventures. Il va découvrir le jazz, il va s'intéresser à la littérature, il va rencontrer la culture européenne. Mais surtout, c'est la façon dont ça nous est raconté. Emmanuel Guibert retransmet et nous retranscrit les propos d'Alan Kopp. Et on a l'impression, à la lecture de cet ouvrage, qu'on est assis dans un fauteuil très confortable et qu'Alan Kopp est juste en face de nous, en train de nous raconter sa vie. Voilà, c'est un beau récit d'une belle amitié. Mais voilà, la guerre d'Alan, par Emmanuel Guibert, à l'association, en mono-volume. Un excellent choix à lire sur la plage. A très bientôt, au revoir.